Bonjour, je suis Nicolas Trubbe, fondateur de Stilic Force, ingénieur SCA 1992. Et ici nous sommes au jour des projets où je présente le Cyclospace XXL, un véhicule léger de moins de 90 kg et qui est équipé d'un panneau solaire et d'une assistance électrique. Il est donc entièrement autonome. En outre, on peut contribuer au déplacement grâce aux deux pédaliers qui sont à l'avant, de sorte que le Cyclospace XXL vous permet de transformer vos kilogrammes en kilomètres. Après 20 ans d'expérience dans le domaine de la création d'objets industriels, j'ai écrit mon livre sur la créativité qui s'appelle « Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs ». C'est une série de récits concernant ma trajectoire d'entrepreneur où j'ai essayé d'identifier dans différentes situations de la vie quelles étaient les attitudes créatives et les attitudes anti-créatives. Donc en 48 chapitres, des successions d'expériences ou de réflexions plus générales et d'observations de la société, j'arrive finalement à une conclusion de définir la créativité qui serait à mon sens la capacité que certaines personnes ont et qui est une capacité qu'on peut travailler à transformer les nécessités en vertu. C'est-à-dire qu'au cours d'un projet, j'observe un élément qui peut être considéré comme un accident et à quel moment je peux le transformer en une opportunité pour le projet. Cette attitude, donc créative, s'oppose à l'attitude anti-créative qui est souvent malheureusement celle de l'ingénieur qui a trop lu les œuvres de Taylor et qui va considérer que le travail est une grandeur scalaire, qu'une heure de travail plus une heure de travail ça fait deux heures de travail, qui va se sur-spécialiser, qui va considérer que tout accident dans le projet est à combattre et va dépenser des ressources du projet pour combattre cet accident plutôt que de le transformer en opportunité et tout un tas de dérives qui vont faire que l'ingénieur va finalement se transformer en générateur de process ou en applicateur de process et rentrer, et ça c'est le plus embêtant, dans le collimateur de la machine. C'est-à-dire que si on pratique des règles sans art, eh bien on est facilement sujet à une copie de son travail par la machine. Après tout, appliquer les process n'est-ce pas ce que la machine sait faire de mieux ? Elle le fait très bien, très économiquement, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et donc va arriver à un niveau de performance inégalable. Donc j'invite les ingénieurs à ne pas devenir anticréatifs, à considérer que le travail est un rapport précis à l'existence, à admettre les contraintes, à ne pas les négliger, à réaliser à la fois qu'il y a des contraintes froides, c'est-à-dire en gros les lois de la physique, car la pesanteur est une contrainte froide, ou les contraintes chaudes, l'accident qu'on rencontre exactement en temps réel au cours du projet, à faire la synthèse de tout ça, et surtout à rester proche des réalités. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, parce que les outils numériques qui sont à notre disposition vont tout faire pour nous éloigner de cette réalité, faire le travail d'analyse à notre place, comme si ce travail d'analyse n'était pas un, pouvait se faire indépendamment de notre capacité à penser. C'est-à-dire que chaque fois qu'on sous-traite à la machine une analyse, on gagne un peu de temps sur le coup, mais on perd sur la métabolisation du sujet. Je crois que pour travailler de façon vraiment créative, il faut métaboliser le sujet. Ce n'est pas parce que vous avez à côté de vous un dictionnaire et un livre de grammaire que vous dites, tiens, j'ai tout ça, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire un livre. Non, je vous conseille de connaître un peu le dictionnaire et de connaître un peu la grammaire avant d'écrire votre livre, parce que sinon vous allez faire du Google Traduction, si je me permets. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501